Musique Bonjour et bienvenue au Sommet et maintenant. Transformation et opportunité du Nouveau Monde. Aujourd'hui, j'ai eu l'immense plaisir de recevoir une reine, la reine de l'attraction. J'ai nommé Marcel Delafaille. Bonjour Marcel. Bonjour Émilie. Magnifique présentation, merci. Vous avez ça ? Franchement, j'aurais bien voulu les trompettes et tout. Bonjour, la reine, la reine. Donc, j'ai fait mon petit travail de recherche, de présentation. Je prends mon souffle parce qu'elle est fort longue. J'ai une page à quatre remplie pour te présenter. Donc, je vais me lancer. N'hésite pas à compléter ce que tu veux compléter. Marcel, connu et dénommé la reine de l'attraction, est auteur, mentor, formatrice et coach, experte en loi d'attraction. Elle adore aider les coachs entrepreneurs à utiliser, les coachs et les entrepreneurs, quoique les coachs entrepreneurs, c'est bien aussi, à utiliser la voie de l'entrepreneuriat spirituel pour créer la vie qu'ils désirent exactement vivre selon leurs propres critères. Aujourd'hui, Marcel enseigne principalement comment être un agent de transformation spirituelle en se reliant à la lumière et à ses agents, ce qu'elle nous expliquera tout à l'heure. Elle a créé, à FICEA, l'Académie francophone internationale du coaching d'entreprise abondant, tout un programme, avec toute une série de formations qu'elle propose. Donc, j'en ai repris certaines parce que je n'avais pas assez de place sur ma feuille. Donc, allez voir sur le site d'AVICEA pour le reste. Écriture alignée, folie ou éveil, j'aime beaucoup celle-là, comme ça tu sais. Alchimie sacrée de l'amour, attraction aisée de clientèle et d'argent. Et last but not least, au niveau des livres, puisqu'elle est bien entendu auteur, nous avons Le secret de la loi d'attraction, que j'ai lu, qui est une bombe atomique. Manuel pratique du secret de la loi d'attraction. Et by the way, le secret de la loi d'attraction est très vite devenu un best-seller. L'odyssée de la prospérité, entreprendre avec succès, attirer l'argent et en affirmant votre valeur. Tout un programme. Et dernier bébé, nouveauté, faites la paix avec l'argent, rayonnez plus l'amour et recevez plus d'argent. Ah, ça sonne déjà bien mes oreilles tout ça. Alors, Marcel, pourquoi as-tu accepté de participer à ce sommet ? Alors, j'avoue que quand tu m'as appelée, ça répondait à une demande de moi-même, via moi-même, vis-à-vis de moi-même. Justement, ça faisait un petit temps que je vivais des hauts et des bas émotionnels liés à une transition que je vivais moi-même et que j'avais choisie aussi. Et donc, quand je me suis rendue compte de la situation, je me suis dit, waouh, si moi-même, j'ai déjà du mal à gérer cette situation alors que je sais tout ce que je sais et que je maîtrise quand même beaucoup de choses depuis beaucoup d'années, qu'en est-il des autres personnes qui n'ont pas cette expérience de vie, cette connaissance aussi, ce niveau de conscience ? Et je me suis demandé comment aider plus de monde. Et quand tu m'as appelée, je me suis dit, waouh, comme je t'avais dit, j'avais pensé organiser moi-même un télésommet, mais je n'avais pas l'énergie de le faire. Et là, ça se présentait sur un plateau, en plus avec une thématique qui correspondait exactement à ce que je voulais partager. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, c'est tout, oui. Ah, il n'y a jamais de hasard, c'est quand même magnifique, il y a pas. Eh bien, en tout cas, moi, je suis bien contente que tu sois là. Donc, encore une fois, merci. Aujourd'hui, thématique ô combien passionnante, cultiver le sentiment d'abondance au quotidien. Et donc, est-ce que tu pourrais déjà nous partager comment, toi, tu gardes au quotidien vu ce qu'on vit ? Puisqu'on peut le dire, un peu de géographie ne fait pas de tort. Donc, moi, je suis en Belgique et toi, tu es à Malte, n'est-ce pas ? Où il fait 23 degrés et beau, comme ça, vous savez tout. Comme chez vous. De quoi ? Comme chez nous. Oui, il fait beau en Belgique. Il faut le mentionner, il faut le mentionner. Merci, Marcel. Et donc, du coup, est-ce que tu as des petits trucs ou des rituels pour garder la pêche et la motivation au quotidien, sachant que, comme tout le monde, tu es confinée ? Alors, évidemment, j'utilise un tas de petits rituels depuis longtemps pour justement maintenir ce niveau de bien-être que je trouve essentiel pour simplement vivre une belle vie, tout simplement. Et ici, évidemment, c'est d'autant plus difficile à utiliser et à maintenir qu'on est, comme on dit, sur des territoires totalement inconnus. On n'a jamais vécu ce genre de situation, de confinement, etc., sans qu'il y ait une guerre à l'extérieur, une vraie guerre, on va dire. Et la peur est alimentée autrement que par des machines, des effets extérieurs. C'est vraiment une peur qui est alimentée plus par des prévisions et des chiffres qui nous sont assénés au quotidien et qui reposent sur quoi on n'est pas sûr. Donc, je dirais que les rituels que j'ai, c'est, dès le matin, déjà remercier pour les bénédictions. Les bénédictions qui sont déjà là dans ma vie, qui sont dans la vie de mes proches et que je sais que je vais recevoir au quotidien. Donc, je le fais dès que je suis réveillée, donc toujours dans mon lit. Et je remercie déjà pour ça, je rends déjà grâce pour ça. Et donc, ça place tout de suite mon focus sur les bénédictions et pas sur le pire qui pourrait arriver, mais plutôt, tiens, qu'est-ce qu'il y a de bien qui pourrait m'arriver aujourd'hui ? Et puis après, c'est vraiment tout au long de la journée me réaligner parce que, comme vous, je vis des montagnes russes émotionnelles. Et d'autant plus que j'ai choisi cette grande transition depuis 2015. Donc, moi, ça fait presque quatre ans, cinq ans que ça dure et que je vois seulement le bout du tunnel qui arrive. Et là, on est seulement au début du tunnel de la transition de la société et du monde, de la planète carrément. Donc, c'est vraiment… J'ai envie de dire, moi, ce qui m'aide, c'est que j'ai un projet. Même si je suis en transition, j'ai quand même un projet. Je suis en train d'écrire un nouveau roman. Donc, je me suis donné comme objectif de m'inscrire à deux concours. Alors, il y avait des délais. Les délais ont été rallongés, tant donné ce qui se passe. Mais je me suis donné une structure. Voilà. Je me suis vraiment créé une structure pour ne pas être dans le vague, pour ne pas être dans le flou, pour ne pas laisser mes émotions gérer ma journée. Mais plutôt la structure que je me suis donnée de telle heure à telle heure, même si je ne la suis pas toujours parfaitement, ce n'est pas le cas. Eh bien, j'ai quand même cette structure qui me permet de me dire en bout de journée, ah, mais j'ai quand même avancé. Ça, c'est la première chose. Pour les personnes qui n'ont pas de structure, j'ai des enfants, par exemple, qui n'ont plus cours, qui n'ont plus vraiment de structure. L'école n'est plus là. Elle ne donne pas nécessairement de réglementation. Elle ne donne pas de nouvelles, etc. Donc, c'est plus difficile. Et dans ce cas-là, ce que moi, je conseille de faire, c'est de se dire, tiens, peu importe la durée de ce confinement, qu'est-ce que j'aimerais avoir réalisé ? Avec quoi est-ce que j'aimerais sortir de concret ? Parce que c'est le concret qui nous maintient incarnés. C'est le concret qui permet à nos émotions, justement, de ne pas prendre le dessus. Et c'est aussi le concret qui nous permet de rester focalisés et éviter d'aller se distraire sur les réseaux sociaux, à écouter des informations qui disent tout et son contraire, plus toutes les nuances entrent. Et donc, c'est vraiment ça que je fais personnellement et que je recommande à mes enfants. Et puis, tout en s'autorisant aussi à se dire, waouh, on n'a pas arrêté de courir jusqu'ici. Et là, enfin, je peux me poser. Enfin, je peux lire les livres que j'ai envie de lire depuis des mois. Enfin, je peux ne rien faire. Je peux écouter de la musique. Je peux cuisiner. Je peux dessiner. Je peux chanter. Je peux danser. Je peux faire tout ce que j'ai envie de faire. Donc, c'est vraiment se donner ce... Je pense que l'idée d'avoir un emploi du temps, c'est important quand même pour se donner un cadre, justement, et ne pas devenir fou. On a discuté. La liberté est dans le cadre, de pouvoir vraiment déterminer le cadre, ce qui est important, ce qui permet aussi d'avancer, mine de rien, parce que dans les périodes qui sont peut-être plus des périodes d'introspection, etc., le fait de pouvoir délimiter un cadre avec « je veux arriver à ça », c'est des belles choses, mais style de commencer la journée en disant « je serais fière de moi, si ». Moi, j'adore commencer comme ça. Et du coup, je me dis « si ». Et alors, je ne peux mettre qu'une réponse. Parce que « si », il se passe des millions de choses dans ma journée et qu'on n'a pas le temps ou pas l'énergie, le fait d'accomplir au moins une chose. Et est-ce que toi, du coup, dans ta structure, dans ton cadre, tu l'as un peu adapté par rapport au confinement ? Parce que si avant, tu avais moins de temps pour cuisiner, lire et danser, où est-ce que tu le places dans ta structure par rapport à ce que c'était avant ? Alors, le plus dur finalement, c'est de se retrouver avec autant de temps devant soi. Je pense que pour la plupart des gens, c'est ça. On ne peut plus utiliser l'excuse du manque de temps pour justifier le fait qu'on n'a pas fait quelque chose. Donc ça, pour beaucoup de personnes, c'est énorme. C'est de se dire « waouh, je ne peux plus justifier mon manque de créativité ou mon manque de création ou mon manque d'accomplissement par le fait de ne plus avoir le temps. » Maintenant, on peut utiliser le fait de ne plus avoir d'argent pour justifier ça. Et on va en parler tout à l'heure. Mais c'est vrai que c'est comme si tout d'un coup, on devait se prendre en main. On devait se responsabiliser par rapport à « waouh, je suis devant une page blanche, je peux faire tout ce que je veux, comme je veux, quand je veux, avec qui je veux, étant donné qu'on peut maintenant communiquer par Internet. Tout dépend de moi. » Et là, c'est « waouh, ça fait peur. » Ça fait peur parce qu'on n'a pas l'habitude de ça. On a toujours utilisé les excuses des autres ou les excuses du manque de ceci. Et tout d'un coup, on ne peut plus. Donc, je dirais que vraiment, l'idéal, c'est de se dire « où est-ce que cette période de confinement me permet de me responsabiliser ? » Où est-ce que je peux me dire « mais là, j'ai vraiment envie de faire ceci. J'ai vraiment envie de changer quelque chose dans ma personnalité ou de me calmer, de m'apaiser ou de prendre plus de temps pour moi. Comment je vais me l'autoriser ? » Et comme on en a parlé, le cadre, la structure sont essentiels dans le sens où on peut s'autoriser à se lever plus tard, par exemple. Mais simplement, c'est plus facile de savoir « tiens, après le repas, je vais, nous, on va prendre le soleil » parce qu'on a besoin de soleil pour l'instant. On a besoin pour ne pas déprimer. Tout ce qui se trouve dans la lumière, dans les cellules lumineuses sont importantes pour nous, pour nous sentir mieux, pour élever notre niveau de vibration, etc. Donc, le soleil ou la lumière, quelle qu'elle soit. Et puis après, c'est se donner comme ça des espèces, une structure qu'on invente, mais qui est adaptée à ce nouveau rythme que l'on se donne, qui nous permet d'aller dormir plus tard éventuellement, même si moi, je le sens physiquement quand je vais dormir trop tard. Donc, après minuit, je récupère moins bien le lendemain. Donc, les heures avant minuit sont plus régénératrices que c'est là. Les heures avant minuit comptent double, dit-on. Voilà. Et moi, j'y crois dur comme faire, je suis d'accord avec toi. Voilà. Et donc, par exemple, j'ai une de mes filles qui me disait « Mais je suis jeune, est-ce que je peux faire une sieste tous les jours ? » Ben oui, fais une sieste tous les jours si tu as envie de le faire. Aujourd'hui, tu ne dois plus culpabiliser, tu peux le faire. Tu n'as plus à justifier le fait que tu as envie de faire une sieste chaque jour puisque tu as le temps. Et en plus, on le sait, plus le sommeil nous rend plus créatrices. On connecte avec le courant de la créativité universelle. Et donc, on se réveille avec de nouvelles idées, avec une nouvelle énergie. On s'est aligné pendant son sommeil. Et donc, c'est très, très porteur de dormir. Maintenant, ceux qui dorment à longueur de journée en regardant Netflix, etc., pourquoi pas ? On peut aussi se l'autoriser jusqu'au moment où le mental, ou soi-même plutôt, on va se dire « Bon, j'ai envie de créer quelque chose, j'ai envie de faire quelque chose. » Mais il y a quand même une chose que je pense essentielle à rappeler, c'est que pour moi, ceci, nous l'avons tous co-créé. Ce n'est pas quelque chose que l'on subit. Nous ne sommes pas victimes de ce qui se passe. Et il n'y a que comme ça qu'on peut vraiment récupérer notre pouvoir de création et nous dire « Qu'est-ce que j'en fais maintenant ? » Maintenant que j'ai obtenu mon désir, j'en avais assez de courir, j'en avais assez de ne plus avoir le temps de passer une soirée avec mon partenaire, ma partenaire, avec mes enfants, etc. Et là, j'ai le temps. Qu'est-ce que j'en fais ? Et ne pas se sentir victime, ne plus se dire « Mais je ne peux pas dormir pendant la journée parce qu'on va me regarder de travers, on va dire que je ne suis pas réçue. » Non, faites-le ! Le tout, après, c'est de se dire « Tiens, si je récupère mon pouvoir par rapport à tout ceci, qui est-ce que je veux être une fois qu'on ressortira ? » Quel monde est-ce que j'ai envie d'avoir créé pendant que j'ai le temps de le créer par mon imagination, par mes visualisations, par mon simple désir ? Et puis, le faire. Se donner le temps et surtout avoir le temps et s'autoriser à le faire. Moi, j'ai remarqué ces dernières années du fait de vivre cette grande transition dans mon activité et puis dans ma façon de vivre ma vie, c'est que je créais plus en étant qui je suis, donc par mes visualisations, par mon alignement, par le ressenti de qui je suis et de ce que je veux être, qu'en faisant des choses. Et je crois que c'est ça que la société doit apprendre à faire. C'est ça que chacun d'entre nous, on s'est donné comme permission d'être et de faire aujourd'hui. Le tout, c'est comment ? Oui, de faire un arrêt sur image et de pouvoir quelque part se poser la question de ce qu'on a envie de mettre sur son dessin. Voilà, exactement. Quelle couleur ? Peut-être d'esquisser à quelques traits comme ça, mais de pouvoir... C'est ça, c'est vraiment... Et ça nous ramène finalement au côté créateur, au côté... Tu vois où je t'emmène, au côté attraction et voir comment tu vois les choses. On a parlé tantôt de tes deux... Je ne veux même pas dire casquettes parce qu'elles vont ensemble. Oui, c'est ça. Elles parlent finalement le même langage, mais on parle beaucoup de ce qui est attraction et abondance. En fait, comment est-ce que toi, tu définirais ça ? Alors, j'ai envie de te poser la question. Comment est-ce que tu définirais ça au demeurant ? Et comment tu définirais ça dans ce qui nous arrive maintenant ? Alors, bon, la loi de l'attraction, il y a suffisamment de livres qui en parlent, mais certainement, on peut dire que c'est... D'abord, partir du principe que l'univers est constitué de fréquences, d'ondes, et ça, c'est prouvé scientifiquement, et que donc, nos mots, nos paroles et notre être, notre corps, vibrent à une certaine fréquence. Émettent un certain son. Et selon ce que nous émettons comme fréquence, eh bien, nous attirons à nous des personnes, des circonstances qui correspondent à cette gamme de fréquences, puisque nous n'avons pas une fréquence. Nous avons une gamme de fréquences et il y a une fréquence dominante, et c'est celle-là qui fait que nous attirons à nous ce qui correspond à cela. Donc, si nous vibrons très, très bas, par exemple, dans la peur, dans la colère, la rage, le désespoir, l'impuissance, ce sont des vibrations très basses, et nous attirons à nous des personnes et des circonstances qui vont venir confirmer que notre réalité, c'est ça. Donc, nous allons plus facilement, si j'ai peur, par exemple, de ce qui se passe aujourd'hui, je vais plus facilement aller voir sur les réseaux sociaux toutes les informations qui concernent ce qui se passe. Je vais m'arracher la tête parce que je vais entendre d'un côté qu'il y a suffisamment de personnes qui sont sur le front, et d'un autre côté, on va me dire « mais non, il n'y en a pas assez ». D'un côté, on va me dire « il y a beaucoup de décès », d'autre côté « ah, mais non, il n'y en a pas, on nous cache les chiffres, etc. » Il y en a plus, il y en a moins, etc. Et donc, je vais me laisser entraîner par des influences et des tendances qui ne sont pas alignées sur la partie en moi, qui est la partie universelle, qui est la partie divine en moi, et qui est la partie qui vibre très, très haut. Donc, cette partie-là, c'est la partie qui sait, c'est la partie qui a une vue globale de ce qui se passe réellement sur la planète et dans l'univers. Et cette partie-là, elle vibre très haut, donc dans la joie, dans la passion, dans l'amour suprême, l'amour inconditionnel, l'optimisme, etc. Et plus nous vibrons à ce niveau-là, plus nous nous créons un monde proche qui correspond à ces vibrations-là. Donc, plus nous allons pouvoir prendre du recul par rapport à tout ce qui se passe à un niveau plus de peur, etc., à un niveau de vibration plus basse, et pouvoir nous rendre compte que, soit je fais le choix de co-créer ce monde que je ne veux pas voir, un monde de peur et de virus qui ont une prise sur moi et qui mène à un décès ou à une mort qui, selon moi, n'est pas nécessairement négative, mais ça, on peut en parler. Et je vais au contraire décider de co-créer un monde où je sais, et ça, c'est ce que moi, je fais au quotidien, c'est que je visualise un monde et je co-créer un monde où toutes les personnes qui le désirent, parce qu'il y a toujours cette liberté de choix, ont la capacité de gérer leur santé, leur pleine santé, quoi qu'il arrive, peu importe les pesticides, peu importe les virus, peu importe les vaccins, peu importe la 4G, la 5G, la 6G, je suis tout-puissant dans la création de ma pleine santé. Ça, c'est ma vision. Même chose pour l'abondance. Nous créons notre argent, nous créons notre abondance par notre façon de vibrer et de visualiser. Nous créons notre communauté, une communauté de personnes solidaires, des personnes qui se soutiennent, qui s'entraident. Nous créons un environnement qui correspond à nos désirs, un style de vie qui correspond à nos désirs, indépendamment de ce que les gouvernements, les ministres, etc., pourraient vouloir nous imposer. Donc, c'est vraiment ce choix de créer l'idéal pour moi, en laissant aux autres la liberté de choisir ce qu'eux veulent créer. Et ça, je pense que c'est ce que cette période-ci nous permet de faire. Et, comme tu le dis, par rapport à ce qu'on vit, nous avons co-créé tout ceci. Donc, chacun et chacune d'entre nous tire avantage de ceci. Et c'est pour ça que l'exercice que j'ai envie de proposer, c'est vraiment de se dire, mais ce confinement-là qu'on vit en ce moment, même s'il dure encore plusieurs mois, en quoi est-ce qu'il répond à plusieurs de mes demandes et à plusieurs de mes désirs pour vraiment récupérer notre pouvoir et sortir du rôle de victime qui ne nous aide pas et qui nous amène à plus facilement vibrer la peur, vibrer la maladie, etc. Et je trouve que c'est, enfin, voilà, c'est absolument passionnant et j'aimerais vraiment aussi souligner le fait, on en discutait juste avant, c'est pour ça que je le complète, c'est que ce choix, quelque part, de voir l'abondance, l'attraction, de le vibrer, c'est quelque chose qui s'entretient. Parce que beaucoup de... C'est un peu... Ça me fait toujours penser à Obélix. Donc, ouais, mais bon, il y a des gens qui sont tombés dedans. Mais OK, non, il y a des gens qui voient, qui ont plus tendance ou plus de facilité à voir les bonnes choses, mais il ne faut pas oublier qu'en général, beaucoup de personnes qui ont décidé de faire ce chemin, parce que tu parlais de ta routine le matin, qui est une routine entre gratitude, visualisation, voilà, tout ça, enfin, tout ce dont tu parles, en fait, c'est des routines. On en revient à ce mot-là qui est vraiment galopi, enfin, voilà, qui est en général une connotation négative, mais c'est de la discipline, quoi. Choisir la gratitude, choisir de quoi on se nourrit aussi bien au niveau de la nourriture que des informations qu'on reçoit. Est-ce qu'on regarde le journal ou pas ? Quelles sources ? Et jusque... Quelle montagne d'informations est-ce qu'on prend ? Sachant qu'au plus on prend des émotions négatives et puis on appelle Jean-Jacques qui va vraiment pas bien et puis Jocelyne. Et je sais que c'est plein de questions d'agent. Si ça tombe, elle a 18 ans. Donc, je prends des mots, je prends des noms comme ça, mais ce n'est pas lié à l'âge qui vivent des situations. Et au plus on s'entoure, tu le disais justement, du relationnel, au plus on s'entoure des personnes qui sont négatives, au plus notre énergie baisse et au plus on attire. Et c'est combien à ce qu'on prend sur son dos à porter encore et encore et qui finalement n'aide pas à pouvoir justement être créateur. Pour être créateur, il faut avoir un minimum de liberté et de latitude au moins dans sa tête et se le permettre. Donc, j'avais vraiment envie de souligner ça parce qu'il y a plein de gens qui se disent « Ouais, mais bon, c'est assez facile. » Mais non, mais non. Et en général, les gens qui ont choisi ce chemin-là, c'est justement parce qu'ils ont tellement, passe-moi le terme, mais morflé dans leur vie qu'à un moment donné, tu dois te dire « Il doit y avoir autre chose. » La vie, ça ne peut pas être que ça, que souffrance, que tristesse, que mort. Et donc, c'est un choix et ce n'est pas juste un choix que tu fais de temps en temps, c'est un choix quotidien pratiquement de tous les instants. Et voilà, vraiment par rapport à ce que tu dis, l'attraction et l'abondance, je trouvais hyper important. de souligner ce choix. C'est vraiment, je trouve, un mot-clé. Tout à fait. Et je crois aussi que par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui, il y a quelque chose d'important, c'est qu'on parle de décès, c'est vrai, mais quelque part, on est tous en train de mourir à quelque chose là maintenant. Tous. Et pour moi, la mort, c'est juste le passage sur un autre plan. Et on sait, c'est prouvé aujourd'hui qu'on vit dans différents plans parallèlement. Donc, la personne qui est partie n'est pas nécessairement partie, c'est son corps qui est partie, mais son naissance est toujours là. On peut continuer à la contacter. C'est vrai que quand j'ai lu que certaines personnes partaient toutes seules, isolées dans leur chambre d'hôpital avec personne autour d'elle, ça fait mal au cœur. Mais en même temps, on peut les accompagner par le cœur, par l'âme, on peut leur parler. Nos cellules sont connectées à leurs cellules, donc on peut les accompagner à d'autres façons. Et je crois que c'est important de se rendre compte que si on a co-créé tout ceci, c'est parce qu'on voulait tous un changement. On voulait tous que la société change. On voulait tous qu'il y ait des prises de conscience par rapport à l'environnement, par rapport à la communauté, par rapport à l'arrivée, par rapport à l'argent, par rapport à la santé, par rapport aux familles aussi, et même par rapport à la scolarité, par rapport à la politique. Tout est en train de changer et c'est nous qui l'avons voulu. Donc, c'est fascinant de se dire « Waouh, je suis une partie de ce qui se passe là » et justement, ce n'est pas fini. Là, on est juste au début. Donc, qu'est-ce que je veux qu'ils se mettent à la place ? Qu'est-ce que je veux qu'ils se produisent à la place ? Et clairement, ça veut dire qu'ils existaient et toutes les habitudes qu'on avait développées par rapport à ce qui existait avant doivent disparaître, doivent laisser la place à quelque chose de nouveau. C'est un deuil, c'est un deuil qu'on doit faire à certaines habitudes, à certaines manières de fonctionner. Par exemple, aller dans les magasins et trouver, moi, ces dernières années, j'avais des nausées quand j'allais dans les supermarchés de voir tous ces emballages plastiques, très, très peu de vrac, etc. Et nous-mêmes, nos habitudes d'acheter des choses emballées dans du plastique. Et là, on a la possibilité de fonctionner autrement. On achète moins, il y a moins dans les rayons, on revient à l'essentiel. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de manger ? Comment est-ce que j'ai envie de manger ? Et c'est magnifique de se dire, mais en fait, c'est le deuil de nos habitudes, c'est le deuil de nos anciens comportements qui ne correspondent plus à qui on veut être aujourd'hui et comment on veut vivre aujourd'hui pour être vraiment vivant. Parce qu'avant, on était des zombies, on est devenus comme des zombies à courir après le temps, à courir après l'argent, à courir après le plus, 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 le matérialisme. Et là, quelque part, on est obligé de se dire, mais en fait, on fonctionne très bien avec très peu. On fonctionne très bien avec moins de... moins d'achats, moins de... moins de courses à... à la performance, etc., etc. Et simplement, profiter du temps qui est là, profiter de l'abondance qui est déjà là, je pense que c'est vraiment un beau moment, un beau moment qu'on vit. Et je pense que c'est réel... pour le coup, c'est réellement un choix parce qu'on voit que malgré tout ce qui arrive, l'ancien modèle peut perdurer. C'est-à-dire que je connais beaucoup de personnes qui ont 14 réunions de 45 minutes, qui enchaînent. Il y a des écoles qui donnent un maximum de devoirs, c'est-à-dire que les parents essayent désespérément de faire leurs heures, leurs comptes-côles, de travailler, de faire leurs mails, etc. Et quand ils ont finalement fini leur journée, qui, by the way, se fait en famille, donc Dieu sait qu'au niveau charge mentale, c'est souvent très sportif, là, ils enchaînent sur une pléthore, sur une pléthore de devoirs avec les élèves. Et j'ai lu un post, il faudrait vraiment que je le retrouve, j'ai dû passer sur Facebook que je trouvais tellement bon, qui parlait justement de ça et qui dit, mais en fait, ce qu'il nous a demandé là maintenant, c'est de regarder pousser les salades. Qu'est-ce qu'on fait ? Et donc, il y a toujours cette possibilité, en fait, on n'est pas obligé de reconsidérer, si on veut, même maintenant, en confinement, on peut continuer l'ancien modèle. Pour ceux qui veulent, c'est complètement possible. Et encore une fois, il y a un choix. Alors évidemment, je ne reviens pas sur le fait qu'il y a des agents qui ne savent pas travailler, qui se font le chômage technique, des tas d'indépendants d'entreprises qui n'ont pas de travail, l'Horica n'en parlons pas. Donc évidemment, je mets de côté, ce n'est pas d'eux que je parle, quoique je ne sais pas si du coup, il y a autre chose à faire que de regarder pousser la salade tant qu'à faire. Voilà, mais je me mets à la place vraiment de ces activités qui sont à l'arrêt complet. Donc, je ne juge pas le vendre-là. D'ailleurs, je ne juge rien. Ce n'est pas compliqué. Justement, pour ces personnes-là et même les autres, d'ailleurs, je pense que ce qui se passe aussi aujourd'hui, c'est que justement, comme on doit mourir à ces anciens modes de fonctionnement et donc certains anciens métiers qui vont disparaître, ça c'est sûr, et l'opportunité qu'on a aujourd'hui, c'est de nous ouvrir à tous les possibles. C'est de chercher, même pas chercher, c'est de recevoir les options. C'est vraiment de se dire, tiens, si je ne peux plus travailler comme je le faisais avant, par exemple, j'ai un cabinet et je reçois les gens chez moi, je ne peux plus les recevoir chez moi, comment est-ce que je peux fonctionner autrement ? Et ça fait des années que je dis que ce qui a fonctionné avant ne fonctionne plus. on le voit depuis plusieurs années, ça ne fonctionne plus. On n'a plus les mêmes résultats qu'avant, etc. Donc, ça veut dire qu'il y a un changement qui est nécessaire et ce changement, il est basé sur le retour à nos vraies valeurs. Nos vraies valeurs de temps pour nous, nos vraies valeurs de famille ou de relations amicales et autres, nos valeurs santé, la valeur liberté, etc. Et la valeur aussi bonne nourriture, comme tu disais, nourriture matérielle et spirituelle. Et c'est l'occasion justement, c'est de se dire, tiens, plutôt que de ne rien faire et de me sentir victime de ce qui se passe. Et si je m'amusais à faire une liste des nouvelles possibilités qui s'ouvrent à moi et même si je ne les vois pas, simplement faire la liste de ce que j'aimerais qui s'ouvre à moi. Qu'est-ce que j'aimerais pouvoir faire de mes journées ? On a de toute façon que ça à faire, rêver. Donc, rêvons. Rêvons grand même. Ne nous limitons pas. On ne peut plus de toute façon se baser sur les structures et les repères d'avant puisqu'ils sont en train de s'écrouler. Donc, quels sont les nouveaux repères qu'on voudrait créer ? Et là, on a les baguettes magiques dans les mains. C'est nous les créateurs. On a toujours été créateurs, mais là, on s'est offert une parenthèse de temps et d'espace. Peut-être confiné, mais bon, dans un espace confiné, on a tout l'espace possible et imaginable. Et justement, donc, créons, créons. Quelle serait ma journée de travail ou de vie ou de style de vie idéal ? Ce serait de faire quoi ? Quand ? Comment ? Avec qui ? Etc. Et créons à partir de là. Et ça, je crois que, j'espère, j'espère vraiment que beaucoup, beaucoup de personnes vont se donner le temps de le faire. Et c'est ce que je dis aux jeunes aussi. Vous êtes face à un nouveau monde, c'est vous qui créez le monde de demain. Donc, déjà, ces dernières années, avec tous ces jeunes qui n'allaient plus nécessairement à la course au diplôme parce qu'ils voyaient bien, on voit bien que les diplômes ne servent plus nécessairement à décrocher un bon travail. Donc, ce serait quoi le monde de demain avec ou sans diplôme ? Parce que je pense qu'il y a des jeunes qui ont besoin d'être structurés dans des cours académiques, etc. Mais d'autres, pas. Et ils pourraient très bien réussir sans ça. Donc, ce serait quoi les jobs de demain ? C'est maintenant qu'on les crée. C'est maintenant. Et peut-être aussi qu'il n'y aura plus de travail. Moi, je pense que, justement, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est une façon de nous mettre dans une situation où, à partir du moment où, comme on en parle dans tous les pays européens en ce moment et même aux États-Unis, tout le monde reçoit un revenu universel. Pour moi, c'est vraiment un revenu universel de 1 000, 1 500, 2 000 euros par mois. Qu'est-ce qu'on fait de nos journées ? À partir du moment où on ne doit plus survivre, on a de quoi payer nos frais de subsistance. Quel est le chef-d'œuvre que l'on crée chaque jour ? Ça, c'est ce que Dali se disait tous les matins. Quel est le chef-d'œuvre que je vais créer aujourd'hui ? Eh bien, c'est la question à se poser là maintenant. Si vraiment tous mes besoins sont approvisionnés, peu importe comment, que les gouvernements appliquent ou pas ce qu'ils ont en tête, l'univers, nos approvisionnels. Qu'est-ce que je fais de mes journées ? Qu'est-ce que je crée ? Quelle marque est-ce que je laisse dans ce monde ? Et ça peut être simplement j'ai envie d'avoir des enfants, m'occuper d'eux, ou j'ai envie de parcourir le monde, voyager, ou j'ai envie d'aider, d'aller aider dans les hôpitaux, d'aller aider les malades, etc. Mais on ne le fait plus pour l'argent, on ne le fait plus pour survivre. C'est amusant, ça me fait penser à trois choses. La première, c'est l'exercice que tu as proposé. Qu'est-ce que je mets dans ma semaine ? C'est un exercice que j'aime beaucoup, qu'est-ce que je mets dans ma semaine idéale, dans ma journée idéale, parce que la journée idéale, la semaine idéale, le mois idéal, et au final, c'est l'année. L'année idéale, oui. L'année idéale. Et en fait, si tout est idéal, tu ne peux avoir qu'une vie idéale. et essayer de pouvoir, si on rajoute l'aspect allocation universelle, peu importe comment on le dit, mais si on retire l'aspect financier, couverture des besoins, reste finalement ce qui nous anime et qui me ramène à une question qui est en fait à la base de ce sommet qui est en quoi puis-je servir et est-ce que je fais ma part ? Et cette question-là m'a rangée pendant une journée, mais je ne sais pas si tu t'imagines, un marteau pique dans la tête qui dit est-ce que tu fais ta part ? Est-ce que tu fais ta part ? Est-ce que tu fais ta part ? Vraiment, tu vois quelque chose de prégnant en disant mais est-ce que je fais ma part par rapport au monde, par rapport à ce qu'on est en train de vivre maintenant ? Et sans doute que la situation, le confinement, on en discutait avec, tu vois, avec la mort plus ou moins proche, qu'on soit concerné ou pas, on voit bien que ça touche tout le monde d'avoir vraiment ce côté ce côté all-in tapis et je veux apporter, voilà, je veux m'aider et du coup, qu'est-ce qui me fait vibrer et qu'est-ce qui m'importe et je trouve ça juste magnifique et par rapport au modèle que tu proposes, c'est rigolo parce qu'on discutait avec Cathy que tu connais, Cathy Van Brieck, on discutait avec elle de est-ce que le nouveau modèle n'est pas un modèle communautaire solidaire ? Tu vois, là on voit que l'une des mouvances, par exemple, pour ceux qui ont un potager, c'est à ne pas regarder pousser les salades parce qu'en fait, on peut faire pousser plein d'autres choses et je pense que les salades, ce n'est pas ce qui pousse le plus rapidement de ce que j'ai vu, ça a l'air d'être les radis plutôt. Petite astuce si vous faites le potager, plutôt les radis si vous voulez qu'il se passe un truc quoi. Tu vois, c'est un peu le suspense à son comble et donc du coup, d'avoir vraiment proposé peut-être un autre modèle et retourner à tout ce qui est effectivement plutôt local et communautaire et le local, quand on en parle depuis, au niveau de l'environnement, on en parle depuis mais tellement longtemps et donc... Tout à fait, c'est vers ça qu'on retourne, on revient au local parce que le global a atteint ses limites, on le voit et le local est plus en accord aussi avec nos valeurs et il nous ramène dans cet espace-temps où on a de nouveau du temps pour soi, où on prend soin de nos proches, etc. Et Internet est très bien installé maintenant partout pour qu'on puisse garder quand même des connexions avec le monde entier. Mais c'est clair que... Oui, je pense que vraiment on va vers ça et ça nous ramène toujours à cette notion de simplicité aussi. On revient vers plus de simplicité. Moi, je disais à mes proches depuis ces dernières années, je ne veux plus de cette complexité, de tous ces papiers à remplir, ces lois, ces interdits, etc. Comment retrouver cette liberté d'antan que moi, j'ai encore connue mais que mes filles n'ont pas nécessairement connue. Et c'est dommage parce qu'on était beaucoup plus libres, on était moins surveillés, on était moins contrôlés et heureusement, dans le monde, il y a encore des endroits où c'est comme ça. Mais c'est vrai que je pense que ceci, ce qu'on a créé là, va relâcher quand même un peu l'attention des gouvernements. En tout cas, moi, c'est ce que je crée de nouveau parce que je lis des choses qui sont à l'opposé de ça. Mais je ne veux pas créer ça. Je ne veux pas créer le fait que les gouvernements limitent encore plus les libertés. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, on est vraiment face à une grande décision, chacun et chacune d'entre nous, c'est quel monde est-ce que je veux co-créer ? Quel monde est-ce que je veux co-créer ? Est-ce que c'est un monde avec plus de liberté et donc plus de pouvoir de chacun vis-à-vis de chacun, vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis des autres qu'un monde où justement notre pouvoir est limité parce que je sais de mon pouvoir ? Je sais de mon pouvoir en me disant « si je ne vais pas voir le médecin, je risque de tomber malade. » Voilà, c'est les autres qui décident pour moi. Donc, je crois que c'est vraiment important. Et pour moi, le fait de me focaliser sur l'abondance et le fait de redevenir maître de mon abondance, c'est ce qui m'aide à le faire. C'est vraiment me dire, me rappeler que les lois universelles sont beaucoup plus… Elles ont beaucoup plus de pouvoir que les lois humaines et on oublie cela. On se laisse dominer par les lois des hommes alors qu'en fait, on peut à tout moment se reconnecter sur la partie divine en nous, cette partie universelle qui a des lois mais magnifiques, des lois qui nous prouvent que l'abondance est partout, il suffit de regarder la nature, qui nous prouvent qu'on est libre par nos pensées, même si on est confiné, on est libre de créer, on est libre de penser, on est libre de créer à travers nos cellules, à travers notre énergie. Et c'est important de se rappeler ces lois-là et savoir qu'elles ont beaucoup plus d'emprise que les lois des hommes et que donc on a intérêt à cesser de lire les informations des humains et d'aller chercher les informations des divins et à partir de là, se réaligner là-dessus. Et tu parles justement, tu vois, de liberté, de limitation, où on voit qu'il y a le confinement, le couvre-feu, il y a certaines denrées qui manquent dans les magasins. Donc forcément, au-delà de la frustration, peut-être de la révolte aussi, de toucher aux libertés individuelles, même si on comprend pourquoi, bien que j'ai lu qu'a priori, c'était le confinement, etc., c'est la dernière mesure. Mais ça, c'est une autre discussion, c'était vraiment la dernière mesure à prendre. Anyway, on ne doit pas parler du rôle et de comment on gère la crise ici, mais du coup, ça fait naître forcément frustration, colère, ras-le-bol, port. Comment est-ce que, finalement, tu es là-dedans, comment est-ce que tu peux passer de cet état-là à celui de ressentir l'abondance ? Alors, moi, je pars du principe que l'abondance est déjà là. Comme je le dis, je regarde une plage, il y a des milliards de grains de sable sur la plage, je regarde un arbre composé de millions ou milliers, en tout cas, de petites feuilles, etc., il y a des bourgeons qui naissent. Donc, je pars de ce principe-là. Donc, pour moi, mon constat, c'est que nous sommes dans un univers d'abondance. À partir de là, j'arrive dans un magasin et il y a des rayons qui sont vides avec des produits que j'aurais aimé acheter plutôt que de me dire mince, ça fait peur, on est comme pendant la guerre, etc., je me dis tiens, qu'est-ce qu'il y a comme autre produit ? Quelles sont mes autres options ? Quelles sont les autres possibilités ? Parce qu'on n'est pas comme dans certains pays où il n'y a vraiment plus rien dans les rayons. C'est juste certains produits qui ne sont plus là. Donc, si j'ai pris l'habitude de faire des crêpes avec de la farine de blé, je vais voir s'il n'y a pas de la farine de riz ou de la farine de maïs ou peut-être même ne pas faire des crêpes et faire autre chose, m'ouvrir à d'autres recettes, justement, découvrir des nouvelles possibilités. Et il y a toujours des options. Et puis après, comme tu dis, il y a la solidarité. Je peux très bien échanger avec ma voisine, lui donner autre chose, etc. Ça, c'est possible aussi. Mais bon, je pense que là, c'est vraiment s'ouvrir aux autres options. Il y a d'autres possibilités, il y a d'autres options. Après, il y a aussi le fait que je peux manger autrement. Je peux choisir de me nourrir autrement. Moi, je me rends compte que quand je suis, après une méditation, après une visualisation, après une bonne lecture qui m'aligne, je n'ai pas faim. Je n'ai pas envie d'aller chercher un paquet de chips. Je n'ai pas envie d'aller ouvrir le frigo, etc. Je n'ai pas envie de manger parce que je suis nourrie. Je suis nourrie autrement. Et quand j'ai vraiment faim, alors je mange, mais je mangerai moins parce que je ne suis pas en train d'essayer de combler un vide. Je suis déjà pleine de cette nourriture-là. je pense que c'est ça qui est intéressant aussi aujourd'hui avec ce qui se passe. C'est que les gens vont maigrir peut-être parce qu'on va se rendre compte qu'on mange de toute façon de trop déjà à la base et que donc on peut vouloir manger moins. Et ça ne veut pas dire que je vous dis de manger moins pas du tout. On peut aussi décider de manger plus et chacun doit trouver son mode de fonctionnement en se rendant compte que si on a ses peurs face à la nourriture, ce n'est pas seulement face à la nourriture matérielle qu'on a ses peurs. c'est face à un besoin de nourriture émotionnelle et spirituelle et que plus on s'offre des moments pour soi et des moments de réalignement. Moi, j'utilise beaucoup la lumière ces temps-ci parce que ça fait plusieurs années que je me rends compte que le monde a besoin d'être soutenu, de lumière et d'énergie beaucoup plus élevée. Et donc, je travaille beaucoup plus avec ces agents invisibles que sont les êtres lumineux et j'utilise beaucoup les cartes des oracles, etc., comme support. Mais c'est surtout cette notion que la lumière, elle est constituée de molécules, c'est prouvé scientifiquement, dont l'être humain peut se nourrir. Et on n'a pas nécessairement besoin de beaucoup de molécules alimentaires pour être bien. Donc, tout cela, on peut l'apprendre aussi en décidant de ne pas avoir le manque et en se refocalisant sur l'abondance qui est là, l'abondance de denrées, l'abondance des rayons sont encore pleins malgré que certains soient vides. Et je peux très bien décider de simplement modifier ma façon de manger et aller chercher un autre type de nourriture, un autre type d'aliments et fonctionner autrement. Et ça, je pense que c'est devenu essentiel aussi pour nous, pour notre pleine santé. Et du coup, ça rejoint un peu une double question. La première, c'est comment est-ce que tu as un exercice qui s'a proposé pour rester en contact quotidiennement avec ce sentiment et du coup, ça rejoint un petit peu ce que toi, tu fais ou en tout cas, je ne sais pas si c'était la transformation dont tu parlais par rapport à justement ton travail, voilà, par rapport à tout ce qui est plutôt, je ne vais pas dire connecté parce que je pense que tu l'as toujours été, mais par rapport à la lumière et aux agents. Alors, l'exercice pour rester dans un sentiment d'abondance, c'est d'abord un tout simple que j'enseigne depuis 20 ans, c'est vraiment remonter sur l'échelle des émotions, c'est-à-dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, selon les émotions où on est, on vibre bas ou on vibre haut dans nos fréquences et on a intérêt à vibrer haut, surtout dans les moments où la peur est semée de partout à travers les médias, etc., et les réseaux sociaux. Donc, vibrer haut et pour vibrer haut, c'est vraiment trouver tous les jours, tiens, qu'est-ce qui peut m'amener plus de joie ? Qu'est-ce qui peut me permettre de me sentir plus passionnée ? Qu'est-ce qui peut me donner envie d'être plus dans l'amour vis-à-vis des autres, vis-à-vis de moi-même et en tous les cas, optimiste parce que l'optimisme est le seuil, un des premiers seuils pour arriver à vibrer haut. Et donc, chaque fois que je lis quelque chose, parce que ça m'arrive aussi, qui me fait descendre dans la peur ou dans le pessimisme, eh bien, c'est vraiment m'en rendre compte, me dire, mince, là, je vibre quelque chose que je n'ai pas envie d'amplifier et donc, comment est-ce que je peux remonter vers un sentiment de mieux-être ? Ce n'est pas nécessairement la joie suprême, mais c'est un mieux-être et remonter petit à petit comme ça, ça commence par une pensée. Moi, j'aime bien utiliser des outils flash comme par exemple un fourrir, un fourrir récent que j'ai eu ou même plus lointain avec une de mes filles, mon mari, des proches, etc., ou même regarder une comédie à la TV qui me permet de me sentir mieux et cultiver cela au quotidien. Donc, dès que je me sens mal, hop, je remonte. Pour l'anecdote, je regardais une série il n'y a pas longtemps qui m'a fait me sentir bien un moment et puis petit à petit, j'ai senti que ça me faisait chuter mais j'étais devenue addicte à la série. Et donc, j'avais dit à mon mari, écoute, je vais arrêter de la regarder parce que vraiment, ça me fait plonger et puis j'ai besoin de plus en plus de temps pour remonter. Et puis, ah ben non, j'ai quand même envie de la regarder. Donc, j'ai regardé un épisode et puis là, dès les premières minutes, j'ai senti que je plongeais. Et là, clairement, j'ai atteint ma limite. Donc, voilà, je sais, j'ai repéré le moment où je sombrais trop régulièrement en la regardant et donc, j'ai décidé non seulement de remonter mais aussi de ne plus regarder ce qui m'affectait trop. Donc, c'est vraiment cette perception-là, c'est arriver à se dire bon ben, clairement, parler avec cette personne ou regarder les fils sur Facebook ou écouter les infos, ça me fait trop plonger et j'ai besoin de plus en plus de temps pour remonter et donc, clairement, c'est ma limite et je me focalise sur des séries qui me font rire ou des conversations qui me font du bien. Vous voyez ? Donc, c'est parce qu'on a aussi le droit en tant qu'être humain de vouloir ressentir des vibrations basses. Parfois, ça fait du bien de se sentir victime, ça fait du bien de se sentir mal jusqu'au moment où on atteint son seuil et on se dit non, c'est plus possible, il faut que je remonte. Donc, ça, c'est l'outil que je recommence. C'est vraiment rester consciente de ces émotions qui sont là et puis sentir sa limite un peu comme on arrive au fond de la piscine et hop, on a besoin de donner un bon coup pour remonter. Et le deuxième outil que j'aime beaucoup, moi, c'est utiliser l'anticipation joyeuse. C'est-à-dire, plutôt que d'être dans l'attente, l'attente qui est dure à vivre quand même parce qu'on ne sait pas quand ça va se terminer, on ne sait pas ce qu'il va y avoir après. Eh bien, j'anticipe joyeusement ce que moi, j'aimerais vivre après et ce que j'aimerais que d'autres puissent vivre parce que quand j'envisage mon abondance, j'envisage l'abondance de toutes les personnes qui veulent la même chose que moi pour que ce ne soit pas que moi, que ce soit bénéficiable à plein de personnes. Et donc, l'outil que j'ai trouvé, c'est vraiment de me dire mais bien sûr, mais bien sûr qu'une fois qu'on sortira de nouveau, le monde sera comme si on recevra chacun un certain montant tous les mois parce que je pense au SDF, je pense aux immigrants, etc. Si tout le monde recevait ce montant, la situation serait tellement différente et ce montant peut arriver par les gouvernements mais ça peut arriver aussi autrement, je ne sais pas comment mais j'aime imaginer que ce serait possible de le recevoir autrement et à partir de là, qu'est-ce qui se passe ? Comment est-ce que moi je vis mes journées ? Bien sûr que j'aurai beaucoup plus de temps pour écrire. Bon là, je me suis créé du temps pour écrire depuis 3-4 ans évidemment après un burn-out et après avoir décidé de me focaliser plus sur l'abondance et la lumière, etc. et me donner plus de temps, gagner plus en travaillant moins, ce qui ouvre de nouvelles options. Ça a été ça, ma grande transition, me créer des revenus passifs pour pouvoir justement financer mon désir d'écrire et d'avoir du temps à travers des revenus passifs et une ouverture à d'autres opportunités, d'autres options et ça c'est mon outil. Aujourd'hui, je pense que ça c'est l'outil majeur. Remonter sur l'échelle des émotions et puis après cultiver l'anticipation joyeuse. Et donc ça rejoint à ce qu'on disait au début, se créer un film de notre vie idéale, journée idéale, semaine idéale, mois idéale, vie idéale. Et ça ne demande pas grand-chose, c'est juste remplir une page avec « mais bien sûr que ». Mais bien sûr que mes enfants réussissent leur année, mais bien sûr que ils obtiennent leur diplôme aisément et facilement. Moi je suis étonnée de voir que donc ça fait environ comme je le dis 3-4 ans que je m'amuse à faire ça et tout ce qui se vit aujourd'hui répond à des « et bien sûr que » que j'ai écrit il y a quelques années. Et ça c'est magique. Donc je n'arrête pas, je continue. et bien sûr que tout le monde est abondant et bien sûr que tous ceux qu'ils désirent sont en pleine santé, traversent ceux-ci en pleine santé et arrivent de l'autre côté en se rendant compte qu'ils ont tout le pouvoir de vibrer la pleine santé, peu importe ce qui se passe autour d'eux. Et dans cet exercice en fait tu es vraiment orientée sur « et bien sûr que ce que tu veux est le plus grand bien » et pas le « comment ». Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est ta vision avec c'est ce que tu disais l'anticipation joyeuse, la gratitude, la légèreté parce que ben voilà toi tout ce qui est joie est quelque chose qui te parle. même si ces dernières années ça n'a pas été facile de vibrer la joie tout le temps. Je pense que si vous interviewez mes proches et ce sont ce sont des moments de transition qui ne sont pas confortables, qui ne sont pas faciles à traverser et d'où l'importance de se donner des outils comme ça qui nous permettent de de remonter et je me rends compte aussi que c'est vraiment à travers les autres que ça se passe. Ne pas rester focalisé sur mon malheur à moi mais aller voir comment je peux servir les autres, comment je peux aider les autres à traverser ceci. Mais c'est oui, cette anticipation joyeuse nous permet de sortir de la victimisation et du focus sur ce que nous n'aimons pas et d'aller vers ok, c'est ça maintenant, je n'ai aucun pouvoir sur ce qui se passe là maintenant, par contre j'ai du pouvoir sur comment je vais me sentir là maintenant et ce que je veux créer. Et qu'est-ce que finalement la joie t'a permis de de découvrir ou de tu vois, je sais que c'est quelque chose que tu dis ça n'a pas été facile ces dernières années et pourtant c'est quand même une quête que tu as que tu as continuée et tu as pris au fur et à mesure toute la la mesure de l'importance de cultiver de cultiver finalement cette joie. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que ça t'a permis ou ce que tu as découvert parce que la joie mine de rien tu trouves ça dans tous les livres de 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 sagesse de voilà une fois qu'ils c'est ils sont arrivés qu'ils ont médité voilà qu'ils sont tous sages du coup il reste la joie et tu dis oui ok mais au quotidien j'ai un petit peu voilà j'ai j'ai mille choses à faire donc tu comprends c'est pas que je veux pas la joie et je sais que moi j'en parle à mes clients on me dit écoute écoute tu es gentil ce n'est pas que je ne m'intéresse pas la joie mais là il me faut des clients il me faut des prospects il faut que j'ai le chiffre d'affaires et que ça rentre donc la joie voilà et donc il mais c'est pour ça que je dirais avant cultiver la joie c'est important mais dans les moments où on a on veut surtout pas entendre parler de ça et je peux comprendre parce que moi-même je l'ai vécu ces dernières années l'important pour moi c'est de toujours équilibrer le côté matériel incarné et le côté spirituel la société est arrivée là où elle en est parce qu'elle est restée focalisée que sur le matériel et que sur l'incarné on a oublié cette connexion spirituelle donc ce que j'ai envie de dire moi aux entrepreneurs etc. qui sont dans la même situation que tu décris et qui est la mienne aussi j'ai besoin de clients j'ai besoin de ceci etc. de chiffre d'affaires c'est pour nous aussi la question c'est et si je pouvais fonctionner autrement que ce que j'ai fait jusqu'ici il y a un milliard de possibilités d'attirer l'abondance autrement qu'avec beaucoup de clients beaucoup de travail du dur labeur beaucoup de temps passé au téléphone ou en face à face etc. quelles sont les autres possibilités et moi j'en ai découvert quelques-unes qui m'ont amené là où je suis mais il y en a encore plein d'autres qui sont en train de se mettre en place parce que des personnes comme moi et comme d'autres et comme toi on est en train d'imaginer une autre façon de fonctionner une autre façon d'attirer l'abondance une autre façon aussi de peut-être juste avoir l'abondance sans rien faire parce que jusqu'ici on nous a dit qu'il fallait travailler dur pour avoir l'abondance mais et si c'était faux et si on était arrivé à un seuil où justement on pouvait aujourd'hui avoir l'abondance sans nécessairement passer des heures et des heures à travailler même si on adore ce qu'on fait on est d'accord mais pourquoi devoir absolument travailler pour avoir l'abondance l'abondance c'est le droit de naissance de tout le monde sur la planète donc qu'est-ce qu'il fait qu'en tant qu'être humain on a dû créer cette espèce de chemin hyper compliqué pour atteindre l'abondance non il doit y avoir un moyen de l'obtenir sans nécessairement faire beaucoup beaucoup d'heures de travail et moi ma conviction c'est que c'est à travers cette anticipation joyeuse et à travers cette création intérieure créons l'abondance à l'intérieur de nous et commençons d'abord par la voie elle est déjà là cette abondance on a chacun un toit on arrive à payer nos factures etc donc maintenant c'est tiens comment est-ce que je peux attirer le même montant de chiffre d'affaires en fonctionnant autrement et sans nécessairement devoir passer des heures sur les réseaux sociaux avec des tunnels compliqués de vente et d'attraction des leads etc et au contraire me dire tiens j'ai envie de fonctionner autrement j'ai envie de pouvoir passer du temps avec mon petit garçon avec mes enfants avec ma famille et en même temps faire ce que j'adore faire mais pas nécessairement pour avoir un chiffre d'affaires l'argent est déjà là arriver à ne plus lier le travail et l'abondance et ça je pense que c'est ce qui nous est demandé aujourd'hui parce que justement on est dans la situation où l'économie va être très très différente maintenant il n'y aura plus de travail il y a très très beaucoup d'industries qui sont obligées de fermer donc l'argent n'arrive plus comme il doit arriver donc comment le faire arriver autrement ça c'est la grande question et moi je suis en train de travailler là-dessus avec le et bien sûr et je trouve qu'il y a un truc mais juste extraordinaire qui m'est venu en t'entendant c'est la définition en fait c'est redéfinir l'abondance parce qu'en fait tu as parlé d'abondance et tu parles en même temps de simplicité tu vois de mettre fin à la complexité et il me semble que c'est une piste hyper enfin très enfin voilà s'il doit y avoir un début de quelque chose par rapport à ce qu'on peut créer après avoir fait tu vois tous les exercices d'émotion etc pour arriver à se reconnecter à se réentendre un minimum c'est peut-être revoir la définition de l'abondance c'est vrai parce que quand tu mets bout à bout la gratitude et ce que tu souhaites etc donc tout ça dans une anticipation joyeuse cette abondance tu la ressens au quotidien exactement elle est déjà là l'abondance et si on va plus loin on peut se rendre compte aussi que l'argent dont on a besoin est déjà là c'est juste que on veut absolument notre mental veut absolument qu'il arrive de la même façon qu'il est toujours arrivé jusqu'à nous mais encore tout récemment là je me suis dit là comme l'argent n'arrive plus par les canaux habituels j'ai été obligée de me dire bon ben je fais confiance il arrivera et en effet j'ai mis en place d'autres choses qui étaient qui me paraissaient anodines et qui m'ont rapporté beaucoup plus que les anciens canaux juste parce que je me suis dit bon ben oui là on me fait cette proposition mais je le fais et c'est vraiment intéressant de se dire mais on est en train de modifier vraiment l'acheminement de l'abondance et je crois que les indépendants les entrepreneurs sont aux premières lignes pour ça on est vraiment plus que des entrepreneurs on est des créateurs tous même les personnes qui n'ont pas d'entreprise qui sont à la maison aux chômeurs on est tous créateurs mais simplement les entrepreneurs comme on est quelque part obligé de se prendre en charge parce que les gouvernements ne soutiennent pas les entrepreneurs comme ils soutiennent les salariés etc on est à l'avant-garde on est obligé d'aller voir plus loin que la plupart des autres personnes et donc c'est nous qui avons dans nos mains les possibilités de créer le futur de l'abondance l'abondance future ou la façon de recevoir l'abondance et ça c'est magique parce que ça veut dire comme on est devant une page blanche on peut tout créer donc c'est pour ça que moi je dis aux personnes qui veulent attirer un certain montant et ça pourrait être un exercice pour les indépendants c'est voilà j'ai besoin de 3000 euros ce mois-ci pour payer mes factures et avoir une vie quand même confortable bon et bien je fais la liste des 10 moyens par lesquels ça pourrait m'arriver mais j'écris autant les moyens les plus traditionnels structurés habituels que les moyens les plus farfelus donc moi j'ai beaucoup joué ces dernières années avec tiens j'aimerais recevoir ce montant voilà qu'il m'arrive ça peut être une enveloppe que je trouve par terre ça peut être quelqu'un qui tout d'un coup adore ce que je fais et me fait un don du montant ça peut être on a tous rêvé de ça on est d'accord et bien rêvons justement et souvent c'est les moyens les plus farfelus qui se réalisent parce qu'on s'est autorisé à croire que c'était possible et aujourd'hui c'est ce qu'on a devant nous on a cette page blanche tout est possible et donc ça c'est un autre outil que je veux proposer aux gens c'est autorisez-vous à voir grand à voir bien plus grand que ce que vous avez fait jusqu'ici parce que la complexité elle provient du fait que nous croyons que nous pouvons obtenir ce que nous voulons que dans notre petitesse dans nos petites habitudes mais si on explose ces habitudes et qu'on s'autorise à avoir grand souvent cela arrive plus vite et plus facilement que ce qu'on avait fait jusque là donc c'est un beau pari sur l'avenir et moi j'y crois vraiment plus on est d'indépendants et d'entrepreneurs et d'investisseurs etc. le faire et même les salariés qui se rendent bien compte qu'ils voudraient pouvoir avoir plus etc. les chômeurs les retraités etc. enfin mon foyer on peut tous se donner cet objectif là de créer plus grand de créer plus beau et de créer plus solidaire plus plus dans le partage plus dans le respect de l'environnement et de soi-même et ça c'est vraiment ma vision c'est là-dessus que je travaille depuis plusieurs années dans mon petit coin en fait c'est faire de tout le monde finalement d'être des entrepreneurs c'est ce qui est demandé entrepreneur dans le sens entreprendre sa vie être pilote et responsable de sa vie et de ses choix et de pouvoir en faire en fait exactement entreprendre comme un capitaine sur son bateau qui entreprend une nouvelle aventure en fait c'est ça et là l'aventure c'est une aventure de société c'est plus juste moi dans ma petite vie c'est la société en grand donc soyons visionnaires et soyons des créateurs de grandes et belles choses de grandes et belles relations de grandes et belles abondances de grandes et belles santé de grandes et belles familles ou sens de la famille ou sens des relations moi je suis très positive par rapport à tout ce qui se passe même si comme tout le monde j'ai des moments de bas c'est en général un jour sur deux ou un jour sur trois où vraiment j'utilise l'échelle des émotions pour remonter parce que c'est inévitable il y a des courants de négativisme tellement fort qu'on ne peut pas ne pas les sentir ou alors on est vraiment ascensionné et là on passe à travers tout mais je pense que ça fait partie aussi du cheminement c'est de justement cultiver cette habitude de remonter quoi qu'il arrive vraiment de poser de rester en conscience en fait par rapport à ce qui se passe et du coup en plus tu nous as donné plein d'outils hyper puissants donc on ne pourra pas dire qu'on reste dans la peur de la frustration parce que voilà il y a vraiment plein d'outils qui permettent d'eux et malgré tout ce qui arrive voire grâce finalement se sentir et vivre dans un sentiment dans un sentiment d'abondance qui n'est pas quelque chose qui arrive mais qui est quelque chose qu'on cultive au quotidien et qu'on entretient et qui est déjà là qui est déjà là oui tout à fait et pardon je voulais juste rajouter aussi qu'on oublie tout le côté tous les plans invisibles on en parle beaucoup sur les réseaux sociaux mais c'est vrai qu'on a cette partie divine en nous qui est connectée à d'autres parties divines et on peut demander à ces énergies là qui vibrent à un très haut niveau de soutenir ce qui est en train de se produire sur la terre et certainement aussi au niveau de l'abondance il n'y a que comme ça que je comprends le fait que je vois se manifester un tas d'idées que j'ai eues il y a quelques années par rapport à l'abondance c'est ce soutien de l'invisible ce soutien de tout ce qui est lumineux et qui veut nous aider donc on peut parler ange on peut parler esprit de lumière etc mais on peut faire appel à ces personnes là aussi enfin ces entités là et donc c'est ça que tu appelles je rebondis parce que je suis curieuse c'est ça que tu appelles finalement être un agent de transformation spirituelle oui et en même temps pour moi toute personne sur la planète aujourd'hui est un agent de transformation oui c'est ça c'est vraiment de tout ce qu'on a discuté aujourd'hui dans la responsabilité responsabilisation le fait de chacun faire son rôle et puis bien sûr le rôle de connexion d'être là pour son prochain et de préparer en fait je veux dire le futur mais le maintenant en fait c'est ça c'est vraiment créer à partir de maintenant et créer à partir de notre être physique tel qu'on le voit mais aussi à partir des autres corps qu'on ne voit pas et qui ont beaucoup de pouvoir de protection d'immunité de co-création etc et donc je pense que plus on se voit plus grand que ce qu'on est plus on contribue à aider les autres à faire de même et donc à dépasser toutes ces limitations qu'on a acceptées jusqu'ici et qui aujourd'hui n'ont plus de raison d'être c'est comme le lion tu vois la photo du lionceau avec le lion derrière c'est vrai ça fait grand-passe cette photo-là oui oui tout à fait le chat qui se regarde dans le miroir et qui voit un lion en fait c'est ça écoute mille merci pour toutes ces pipites est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose à tous les magnifiques partages que tu nous as déjà fait aujourd'hui est-ce que tu as encore envie d'ajouter quelque chose pour les auditeurs mais j'ai plus envie de dire aux gens il n'y a rien à faire en fait il y a juste à être qui vous êtes par moment vous serez bien vous vous sentirez bien vous aurez une bonne journée par moment ce sera l'inverse par moment ce sera coussi coussa on vit on vit quelque chose de tout à fait inattendu de tout à fait nouveau et donc il n'y a pas de recette il n'y a pas de recette miracle chacun le vit comme il le vit et donc soyez doux avec vous-même honorez la partie de vous quand elle se sent bien la partie de vous qui se sent mal elles ont tout le droit de s'exprimer et ça n'enlève rien au fait que nous sommes parfaits tel que nous sommes à tout moment et que même en étant dans ces moments de mal-être on contribue à l'expansion et à la lumière de l'univers je pense que c'est important de le rappeler et bien mille merci pour ce partage et ta générosité si vous voulez plus d'informations vous allez sur la page du sommet il y a un petit bouton qui est Marcel et derrière vous verrez la pléthore de sites et d'informations concernant Marcel donc n'hésitez pas à vous y rendre si vous cherchez des informations Marcel je t'embrasse te remercie mille fois du coup je me tâche je dois te dire au revoir ma reine c'est ça ? on est tous des reines tous des rois donc je me réentraînerai encore pour le prochain interview merci mille fois on se voit de toute façon tout bientôt et je t'embrasse merci beaucoup merci à vous merci 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 merci